Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des signes cliniques du myelan multiple. Faisons un petit rappel sur la symptomatologie clinique du myelan multiple. Quelles sont les circonstances de découverte ? Généralement, c'est une maladie qui est découverte chez le sujet âgé. Mais on reçoit de plus en plus de sujets jeunes. Le plus souvent, il s'agit de manifestations osseuses, dans 70 à 90% des cas, à type de douleurs osseuses essentiellement. Parfois, des fractures pathologiques et rarement des tachements vertébraux. Parfois, le malade vient dans un état général altéré, voire même anémique. Ou il s'agit d'une découverte fortuite, d'une augmentation de la vitesse de sédimentation, une hyperprotélimie, protéunerie, pique monoclonale, découvert lors d'un bilan systématique. Il est rare qu'un malade vienne à un stade de complications, à type d'infection, d'insuffisance rénale, de complications neurologiques. A l'examen clinique, on retrouve des douleurs osseuses. C'est le signe le plus constant. Ces douleurs sont d'intensité et d'horaire variable, rebelles aux empalgiques habituelles. Elles peuvent être localisées ou diffuses. Intéressant surtout, le rachis, le gris costal et le vaccin. Elles sont parfois associées à des radiculalgies, des sciatalgies, voire même des névralgies cervicobrachiales. Des fractures pathologiques surviennent pour des traumatismes minimes des membres ou à type de passements versébraux, parfois responsables d'un syndrome compressif neurologique. Ce syndrome compressif constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. Les tumeurs sont assez rares, surtout au début. Elles peuvent être de type osseuse, si elles ont au niveau du sternum, des côtes, de la clavicule, ou des tumeurs des parties molles de voisinage. Les manifestations neurologiques sont à type de compression médulaire ou tranquilaire, à type de sciatique, de cruralgie, et ceci le plus souvent par une vertèbre fracturée, ou encore une infiltration péridurale ou de la gaine nerveuse directement par une prolifération plasmocitaire par contiguïté avec une atteinte osseuse. D'autres signes peuvent se voir à type d'altération de l'état général, à savoir la stinie, l'anorexie, la migrissement. Le syndrome d'insuffisance médulaire est généralement incomplet et se résume en un syndrome alimique. On peut retrouver des signes d'hypercalcimie. En fait, une insuffisance rénale aiguë induite par une hypercalcimie constitue une véritable urgence thérapeutique. Et enfin, les signes d'hypervisposité sont extrêmement rares, à type de céphalée, de bourre dans le monde oreille, de suscité, de troubles de la conscience. Et il est à noter qu'il n'existe pas d'organomégalie. C'est-à-dire, il n'y a ni adénopathie, ni de spleenomégalie ou de pathomégalie, surtout au début. Sous-titrage Société Radio-Canada